Bon, on va continuer à s'entraîner à multiplier des nombres décimaux. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà remarqué que finalement, multiplier des nombres décimaux, c'est pas plus compliqué que multiplier des nombres entiers. En fait, on fait exactement comme s'il n'y avait pas de virgule, et puis à la fin, il y a un truc assez simple, vous allez voir, pour placer la virgule. Alors, donc là, pour l'instant, je vous propose par exemple ça, 75,18 multiplié par 0,97. Voilà, bon, ça peut être un peu impressionnant, on peut se dire, bon, comment je vais faire là avec ces virgules multipliées, enfin bon. Alors, rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, on fait pour l'instant exactement comme si on multipliait des nombres entiers, donc on fait comme s'il n'y avait pas de virgule. Du coup, là, on fait comme si on devait multiplier 75,18 par 97. Alors, exactement, cas d'une multiplication normale, donc 7 x 8, ça fait 56, je pose 6, je retiens 5. 7 x 1, 7 plus 5, 12, je pose 2, je retiens 1. 7 x 5, 35 plus 1, 36, donc je pose 6, je retiens 3. 7 x 7, 49 plus 3, ça fait 52. Donc voilà, 52 626 sur cette ligne-là, et bien c'est le résultat de 7518 x 7, pardon. Ensuite, on s'occupe du 9, donc on fait vraiment comme dans le cas d'une multiplication normale, on décale d'un cran, on met un 0, et on commence. 9 x 8, 72, donc je pose 2 et je retiens, alors ça, je vais barrer toutes ces retenues pour ne pas me tromper, donc 9 x 8, 72, je pose 2 et je retiens 7. 9 x 1, 9, plus 7, 16, je pose 6 et je retiens 1. Ensuite, 9 x 5, pardon, 45 plus 1, 46, je pose 6 et je retiens 4. Ensuite, alors on a 9 x 7, ça fait 63, plus 4, 67. Voilà. Alors maintenant, on additionne. Donc on a 6 plus 0, ça fait 6, 2 plus 2, 4, 6 plus 6, 12, donc je pose 2, je retiens 1. Ensuite, 6 plus 2 plus 1, ça fait 9, 7 plus 5, 12, donc je pose 2 et je retiens 1. Et ensuite, 1 plus 6, 7. Voilà. Alors ça, 729 246, c'est le résultat de 7518 x 97. Et nous, ce qu'on voulait, c'est 75,18 x 0,97, ce qui n'est pas du tout la même chose quand même. Alors maintenant, on va s'occuper des virgules, de placer la virgule. Donc, on l'a déjà fait dans une autre vidéo, mais on va le faire ici, c'est très pratique. Très facile. Alors, on va simplement compter combien il y a de chiffres après la virgule dans ces chiffres qu'on a multipliés, dans ces nombres-là, pardon, qu'on a multipliés. Donc, dans 75,18, il y a ce chiffre-là, ce chiffre-là aussi, le 8. Et puis dans 0,97, il y a le 9, et puis celui-ci, le 7. Donc, en tout, il y en a 1, 2, 3, 4 chiffres après la virgule. Donc, eh bien, la réponse, le résultat de la multiplication, il aura lui aussi 4 chiffres après la virgule. Donc, on compte 1, 2, 3, 4, et voilà, on peut placer la virgule. Voilà, ça, c'est exactement le résultat de 75,18 fois 0,97. Je voudrais quand même vous poser une question là-dessus. Qu'est-ce qui se passerait si on avait un 0 en plus, si on avait rajouté un 0 ici, par exemple ? Est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Ça aurait changé quelque chose uniquement pour le calcul. En fait, on aurait eu un 0 à la fin du résultat, mais un 0 qui ne compte pas. Ce serait un 0 qu'on peut supprimer, comme tous les 0 de fin dans les nombres décimaux. Alors, bon, moi, je vous conseille fortement d'enlever les 0 de fin. Si vous avez des 0 de fin dans les nombres, dans les nombres que vous devez multiplier, je vous conseille de les supprimer. Ça simplifie un petit peu les calculs. Mais attention, il ne faut pas enlever n'importe quel 0, évidemment. Par exemple, si vous devez diviser par 0,907, ce 0 qui est ici, celui-là, du milieu, celui-là, il ne faut pas le supprimer parce que ce n'est pas un 0 de fin. Donc, lui, il a une importance. D'accord ? Donc, c'est uniquement les 0 de fin qu'on peut supprimer. Alors, bon, je pense qu'on va en faire un autre pour être sûr d'avoir bien compris. Alors, je vous propose celui-là maintenant. 5,10 multiplié par 1,09. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, on fait pour l'instant comme s'il n'y avait pas de virgule. Et ensuite, on s'occupera de la placer. Donc là, on fait comme si on multipliait 5,10, fois 10,9. Alors, on commence. 9 fois 0, 0. 9 fois 1, 9. 9 fois 5, 45. 45. Voilà. En dessous, alors, on décale d'un cran. On met un 0 et on commence. 0 fois 0, 0. 0 fois 1, 0. Bon, là, on n'aura que des 0. Et 0 fois 5, 0. Voilà. Ensuite, je mets deux 0. Je décale de deux positions maintenant. Et je commence. 1 fois 0, 0. 1 fois 1, 1. 1 fois 5, 5. Voilà. Et maintenant, je peux faire les additions par colonne. Alors, ici, 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. 9 plus 0 plus 0, ça fait 9. 5 plus 0 plus 0, ça fait 5. 4 plus 0 plus 1, ça fait 5. Et puis là, 5. Voilà. Alors, 55 590, c'est le résultat de 510 fois 109. Et nous, il faut qu'on place maintenant la virgule pour avoir ce qu'on cherche, c'est-à-dire 5,10 fois 1,09. Donc, on va compter le nombre de chiffres qu'il y a après la virgule dans les deux nombres. Il y en a un ici et un deuxième là, un troisième là, un quatrième là. Donc, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 chiffres après la virgule. Donc, la réponse, elle aura, elle aussi, 4 chiffres après la virgule. Donc, 1, 2, 3, 4. Et voilà, la virgule, elle est ici. Donc, le résultat, c'est 5,5590. On peut aussi dire, puisque le 0 de la fin, on n'est pas obligé de le dire. Ça, ça peut être aussi 5,559. Voilà. Alors, justement, je vais vous montrer. Maintenant, on va faire l'opération d'une deuxième manière pour voir ce qui se passe. Parce que là, effectivement, on a écrit 5,10 fois 1,09. Mais 5,10, c'est la même chose que 5,1. Donc, on va refaire l'opération. Mais maintenant, sans compter ce 0 là. Donc, on va multiplier. Donc, je vais la réécrire. Et d'ailleurs, tiens, je vais la réécrire même comme ça, en fait. 1,09 fois 5,1. Voilà. En fait, là, j'ai juste ce qui change. C'est simplement que je n'ai pas tenu compte du 0 ici. J'ai pris seulement 5,1 au lieu de 5,10. Après, j'ai aussi inversé. Mais ça, ça ne change rien parce que l'ordre ne compte pas dans la multiplication. Si on multiplie A par B, c'est pareil que si on multiplie B par A. Comme par exemple, 3 fois 2, c'est la même chose que 2 fois 3. Voilà. Donc là, on va voir surtout ce qui se passe à propos du 0. Ce que ça change de ne pas avoir pris ce 0 là. Ce 0 de fin. Alors, on procède comme dans le cas de nombres entiers. On ignore les virgules pour l'instant. Une fois 9, ça fait 9. Une fois 0, ça fait 0. Une fois 1, ça fait 1. Bon, ça, c'est normal. C'est la multiplication de 109 fois 1. Ensuite, on décale d'un cran, on met un 0. 5 fois 9, 45. On pose 5, on retient 4. 5 fois 0, 0. Plus 4, 4. Et 5 fois 1, 5. Voilà. Alors là, on peut additionner. On a terminé. Donc, maintenant, on va additionner colonne par colonne. 9 plus 0, ça fait 9. 5 plus 0, ça fait 5. 4 plus 1, ça fait 5. Et puis là, 5. Et maintenant, il faut qu'on place la virgule parce que ça, 5559, c'est le résultat de 109 fois 51. Donc, maintenant, on va compter le nombre de chiffres après la virgule, comme tout à l'heure, pour savoir où placer la virgule. Alors, on en a un ici, le 0, le 9, c'est un deuxième, et puis un troisième qui est le 1. Là, on n'en a que 3 cette fois-ci. Donc, on compte 1, 2, 3. Et voilà, on peut placer la virgule. Et donc, voilà. En fait, regardez, on a exactement le même résultat. La seule différence, c'est qu'effectivement, il y a ce 0 de fin là, qui est là ici. Mais bon, pour nous, ça n'a aucun intérêt d'ajouter ce 0. Donc, moi, je vous conseille fortement de les enlever, ces 0 de fin, parce que les calculs sont quand même plus rapides, du coup, parce qu'il n'y a pas cette ligne. Et puis, on peut rajouter autant de 0 qu'on veut ici. De toute façon, ça ne changerait rien. Donc, voilà. Et puis, de même, ici, c'est la même chose, le même principe. On pourrait rajouter autant de 0 devant le nombre. Voilà. Je vais quand même en faire un deuxième, un troisième dernier. Alors, je vous propose maintenant, par exemple, ça. 0,0075 multiplié par 1,5. Alors, ça, c'est un peu... Ça peut être un peu bizarre, quand même, parce que là, on a 4 chiffres après la virgule. Donc, bon, ça a l'air un peu impressionnant. Alors, on y va. On ne s'occupe pas de ça. On fait comme s'il n'y avait pas de virgule. Donc, là, on va multiplier 75 fois 15 pour l'instant. Alors, 5 fois 5, ça fait 25. Je pose 5, je retiens 2. 5 fois 7, 35, plus 2, 37. Donc, là, on a 37. Donc, en tout, 375, c'est 75 fois 5. Ensuite, je décale d'un cran, je mets un 0. Et puis, je fais une fois 5, 5. Une fois 7, 7. Voilà. Et puis, je fais l'addition. Alors, je me retrouve avec 5 plus 0, 5. Et là, 7 plus 5, 12. Donc, je pose 2 et je retiens 1. Et puis, 7 plus 3, 10, plus 1, 11. 11. Alors, voilà. Là, j'ai 1125. Et ça, ce n'est pas ce qu'on cherche. C'est le résultat de 75 fois 15. Alors, maintenant, on va faire comme tout à l'heure. On va placer la virgule. Alors, on compte combien on a de chiffres après la virgule dans les deux nombres. Alors, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, en tout, notre résultat, il doit avoir 5 chiffres après la virgule. Alors, on va commencer à compter. On part du 5. Alors, on en a 1, 2, 3, 4. Et puis là, comment je vais faire ? Parce que là, il n'y a plus rien ici. Donc, il me faudrait un autre chiffre. Donc, je vais mettre un 0, tout simplement. Je mets un 0. Et puis, après, je place la virgule. Et puis, je remets un 0. Et là, effectivement, ma réponse, elle a 1, 2, 3, 4, 5. 5 chiffres après la virgule. Donc là, vous avez vu un peu ce que j'ai fait ? C'est très simple, en fait. J'étais dans un cas un peu bizarre où j'avais une réponse qui devait avoir 5 chiffres après la virgule. Mais je n'avais que 4 chiffres, moi. Donc, j'ai tout simplement rajouté un 0. Et puis, j'ai placé la virgule devant. Et ensuite, effectivement, le dernier 0 pour 0,0125. Voilà. Ben, écoutez, je pense que là, vous êtes prêts à vous entraîner de votre côté. Et puis, à faire d'autres multiplications avec des nombres décimaux. Je pense que là, vous êtes prêts à vous entraîner de votre côté. Sous-titrage FR ?